Ils n'étaient que quelques dizaines, mais à eux seuls, ils sont pourtant parvenus à provoquer une véritable émeute à Constitucion, la principale gare de Buenos Aires en Argentine. Comme eux, des milliers de voyageurs ont fait les frais hier du blocage de l'une des lignes de train par d'anciens employés qui demandaient leur réintégration. Blocage qui a entraîné la fermeture totale de la gare pendant plusieurs heures. Mais en cette période de fête, cette mobilisation n'a pas été du goût de tout le monde. La plupart des usagers en partance vers leur famille pour les fêtes ont eu le sentiment d'être injustement pris en otage. Bouteilles de verre et jet de pierre contre canoë à eau et gaz lacrymogène, la confrontation avec les forces de l'ordre a été musclée. Au total, 34 personnes ont été arrêtées, 28 ont été blessées, dont une est toujours dans un état critique. 12 policiers figurent parmi les blessés. Pour l'anecdote, la présidente du pays, Christina Kirchner, a été elle-même dans l'obligation de repousser un voyage dans le sud du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada